La plasticité cérébrale Nous, nous travaillons sur la plasticité cérébrale, parce qu'il y a plusieurs possibilités pour que le cerveau trouve des alternatives pour remplacer la fonction perdue par la lésion. On peut des fois voir que le tissu juste environnant la lésion prend en charge la fonction. Ça peut être des aires qui étaient secondaires, par exemple dans la programmation d'un mouvement. Et enfin, il peut aussi avoir une prise en charge par les aires qu'on dit contralatérales, puisque nous avons deux hémisphères dans le cerveau. L'hémisphère sain, qui n'a pas été touché par l'accident vasculaire, peut aussi participer à la récupération des patients. C'est d'aider cette récupération grâce à des thérapeutiques de stimulation magnétique transcranienne. La stimulation magnétique transcranienne, c'est une technique médicale qui est utilisée en termes de diagnostic actuellement et que l'on teste en termes de traitement. C'est une stimulation cérébrale, mais non invasive, puisqu'on pose juste une bobine sur le crâne et qu'on va essayer de rendre plus excitable une région pour qu'elle supporte une fonction. Pour l'instant, quand on donne un traitement, on donne le traitement à toutes les personnes, par exemple victimes d'un accident vasculaire. Ce qui serait l'idéal, l'espoir des 10 à 15 prochaines années, ce serait d'adapter le traitement en fonction de chaque patient. Si on prend un patient, il est particulier parce que c'est un individu, il est particulier dans son accident vasculaire parce qu'il a une lésion à un endroit particulier et il a un système de récupération et d'alternative possible particulière. Dans l'idéal, ce serait de faire ces fameuses photos par l'imagerie, par résonance magnétique, de pouvoir voir quelles zones sont survivantes à l'accident vasculaire et quelles zones vont aider la récupération pour pouvoir, grâce à la stimulation magnétique transcranienne, cibler une région plutôt qu'une autre.